Musique Vous aimez la musique ? Oui, mais savoir en jouer c'est tellement mieux. Et tout récemment, à peine un mois en fait, a été ouverte la boutique Mathieu Jonca Musique. Ça fait que nous, curieux comme d'habitude, on a décidé de rencontrer Mathieu Jonca afin qu'il nous présente sa toute nouvelle entreprise. Tout d'abord, bonjour Mathieu. Salut gars. Sincèrement, de te revoir en fait. On est aujourd'hui chez Mathieu Jonca Musique. Voilà. Là, sincèrement, on est impressionné quand on est rentré, on a vu tous les instruments, il y a beaucoup de choix. C'est gentil. Et évidemment, le choix que j'ai en stock n'est pas le 1,20e de ce que je peux avoir, bien sûr, sur commande. Donc, il va y avoir bien plus d'accessoires et de stock que vous voyez ici. On va y revenir d'ailleurs. Pas de problème. Mathieu Jonca Musique, est-ce que c'est la réalisation d'un rêve ? Ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais quand même. Et l'histoire de la pandémie et tout ça, puis je me suis réorienté un peu. Plus ou moins, c'est quand même dans la même veine de ce que je faisais avec l'école et tout ça. Mais le côté magasin, même l'école, c'est un projet que je réfléchissais depuis quand même quelques années. Et là, le bâtiment ici était parfait pour ça. Ça fait que tout s'est comme bien enligné dans les derniers mois pour pouvoir ouvrir. Et ça fait présentement un mois que je suis ouvert et que ça fonctionne déjà très bien. Donc, on peut l'appeler comme un petit rêve que j'avais depuis quelques temps. C'est ça. Puis à peine un mois d'ailleurs. Et puis, bon, on s'entend, il y a non seulement des instruments. On va peut-être commencer d'ailleurs par les instruments. Allons-y. D'accord. Parce qu'on sait que, bon, t'es un musicien pratiquement hors pair, on va dire. Ah oui, c'est gentil. C'est gentil. Et puis, sur quel type d'instrument est-ce que tu te spécialises? Parce que, bon, j'ai pas vu le flux de traversières. Non, il n'y en a pas de flux de traversières ici. Mais présentement, j'ai un fournisseur qui s'appelle Daddario Canada. Donc, tout ce qui est accessoire, Daddario est un des grands fournisseurs mondiaux. Tous les attressoirs, capot, cordes, piques, etc. Et dans les instruments, on a des guitares, ukulélé, mandoline, violon. On peut avoir d'autres choses un peu aussi. Dans les percussions, énormément, bien sûr. Pour l'instant, je ne peux fournir batterie, piano. Je ne peux en avoir. Pandémie affecte même le domaine de la musique. On verra par la suite si c'est possible d'en avoir. Mais présentement, c'est ça. Les guitares, ça fonctionne encore évidemment beaucoup, beaucoup. J'en ai vendu plusieurs depuis mon ouverture. C'est un instrument Rivière-Nord et les environs, tu sais, comme on a discuté avant d'être en onde. On est une place où on aime ça se rencontrer, faire des petites parties, entre guillemets, autour d'une table, dans le camping et tout ça. Fait que la guitare est un instrument très, très, très primé dans ces soirées-là. Donc, c'est une majeure partie de la boutique. Je peux avoir évidemment des accessoires pour des instruments comme les violons, etc. Des brasses aussi. Je ne peux pas avoir des instruments avant, mais tout ce qui est accessoire, des hanches, embouchures, etc., je peux avoir ça aussi. D'accord. Quand on regarde justement l'origine des instruments, j'ai remarqué plusieurs marques, voire même des luthiers locaux. Oui, effectivement. Donc, je parlais de mon fournisseur d'Adario, mais avec M. Eudor, Denis, que bien des gens connaissent, il fabrique des guitares depuis de nombreuses années. Je l'ai approché, lui parlant de mon projet, puis il était enchanté de pouvoir afficher ses guitares ici. Donc, j'ai les guitares, c'est ukulélé, mandoline à M. Eudor. Ce sont des instruments faits à la main, de A à Z, par le monsieur. Il fabrique une guitare à la fois, avec du bois local, qu'il achète un peu partout, puis ça fait de super beaux instruments. Uniques, des instruments uniques, évidemment. C'est ça, parce que chaque guitare est tout à fait différente, travaillée différemment. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elles sont vraiment très belles. Oui, très uniques. Il y a un souci de l'esthétique. Et quand on regarde, bon, c'est bien beau d'avoir des instruments, mais encore faut-il savoir en jouer. Et je pense que ça, c'est l'autre aspect, justement, de Mathieu Jonquat, musique, c'est que tu offres des cours. Exactement. Cours de divers instruments, même le chant. Donc, guitare, basse, piano, batterie, violon, mandoline, le chant, c'est les instruments qui sont pas mal en demande ici. Et j'ai la chance d'avoir une équipe de feu. J'ai déjà Benoît Jonquat-Leblanc, qui va donner des cours de violon, mandoline. Il va m'aider un peu à la guitare aussi. J'ai Alex Pelletier, qui va donner quelques heures de guitare aussi. J'ai Gabriel Fournier, qui est une chanteuse du coin, qui est originaire de Grande-Vallée, qui a été parti longtemps, qui a fait des études en chant, justement, et qui va donner des cours de chant. Et moi, personnellement aussi. Et j'ai la chance aussi d'avoir Jocelyne Marsan, qui était à Miller et Sol, qui est en transition et qui va venir me donner un petit coup de main aussi, donner quelques heures de cours de piano pour moi. Ça fait qu'avec tout ce beau monde, on réussit à aller chercher plusieurs élèves. Je suis vraiment content. C'est ça. Et justement, en termes de nombre d'élèves, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes capable d'avoir beaucoup d'élèves? Est-ce qu'il y a de la place? Pour l'instant, on est déjà complet. Complet? Complet avec une légère liste d'attente. C'est sûr que là, le début de session, peut-être qu'il va y avoir des in et des out. On ne sait pas trop comment ça va virer, mais on est complet. Mais je prends quand même tous les noms sur une liste d'attente. Des fois, ça peut changer assez vite. Donc, si jamais quelqu'un entend ou écoute cette entrevue, vous dites « Ah, bien, il est complet, je n'appellerai pas. » Non, non, appelez-moi. Je vais prendre votre nom, ce soit par téléphone ou par Facebook, Mathieu Jean-Claude Musique. Je prends les noms sur la liste d'attente. Puis j'essaie de placer le plus de monde possible pour pouvoir justement enseigner la musique au plus grand nombre de personnes possible parce que c'est tellement le fun. Donc, bon, les différents cours, il y en a qui sont complets. Est-ce que tous les cours sont vraiment complets? Tous les cours sont complets. C'est absolument incroyable. Oui, tous les cours sont complets. Bon, bien, félicitations pour ça en plus. C'est gentil, c'est gentil. À part ça, bon, c'est la vente d'instruments, les cours. Mais au niveau des différents types de services, qu'est-ce que tu as offrir? Est-ce qu'on peut faire, par exemple, réparer un malheureux incident? Certainement. Réparer ou ne serait-ce qu'entretenir son instrument, même si ça fait plusieurs années que ça reste dans le coin et qu'on n'a pas joué ou même si on joue régulièrement. Un instrument, c'est du bois la majorité du temps. Ça travaille, ça bouge comme n'importe quoi. Ça a besoin d'être regardé et réajusté. Donc, oui, on offre le service de l'uterie avec mon ami Jean-Pierre Robillard, qui habite à Saint-Maurice, à côté ici, qui est un excellent ami à moi et qui fait de la très bonne job. Il fait mes propres instruments. Donc, s'il fait mes instruments, je le conseille à tout le monde, évidemment. Donc, il fait de la réparation, de l'ajustement, que ce soit guitare acoustique, électrique, des basses, etc. Changement de corde, réparation de fret, l'image, etc. Il y a une liste précise avec la tarification. Donc, si vous voulez avoir de l'information, juste à me téléphoner encore une fois, bien sûr. Quand on regarde, bon, ça fait à peine un mois, les cours sont déjà complets. Tu as pas mal de stock. Tu peux en avoir beaucoup d'autres. Comment est-ce que tu vois le futur de Mathieu Jonquet Musique? Ben, en fait, le but premier est de pouvoir desservir le plus grand nombre de gens possible dans le coin. Donc, si les musiciens peuvent venir se fournir ici, si je peux aider de toute autre façon, en cherchant, en essayant d'aider des gens, peu importe. C'est vraiment pour la communauté que j'ai fait ça, pour la communauté musicale des environs. Autant pour ceux qui veulent apprendre que pour ceux qui jouent déjà, qui veulent s'approfondir dans quelque chose, etc. Donc, le but, c'est de servir le plus grand nombre possible et que la clientèle soit satisfaite. Si ça continue comme ça, c'est déjà bien parti. Si ça continue comme ça, je vais être tout simplement heureux. D'accord. Et au-delà de ça, on sait que tu es musicien. Toi, est-ce que tu continues d'offrir des prestations? Est-ce qu'on peut te voir à l'occasion quelque part? Évidemment, les shows continuent avec divers projets, que ce soit des shows de bar, des privés, des corpos, etc. Même divers projets avec des grands spectacles qui s'en viennent aussi. Et je continue dans tout ça, évidemment. Si ce n'est qu'une continuité avec le magasin et tout ça, ça allait ensemble, bien sûr. Bon, on s'entend. Et si je peux ajouter, on parlait de l'école, des services offerts, j'offre aussi de la location. Si jamais quelqu'un veut débuter un cours, comme là, j'ai quelques étudiants qui veulent apprendre la guitare, mais qui ne sont pas certains, je vais-tu aimer ça? Bien, j'offre la location de guitare par semaine ou au mois. Mon local ici, pour les pratiques, s'il y a des groupes qui veulent éventuellement louer parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour pratiquer, je vais louer le local ici. J'ai un kit de son que je peux louer pour différents événements. Donc, il y a de la location de disponible aussi dans tout ça. En somme, tu offres à peu près tous les services qu'on peut imaginer. Bien, jusqu'à un certain point, mais le plus possible, en effet. La prochaine étape, ce sera le studio d'enregistrement. À suivre. À suivre. Chapiteau 8. On verra. Mathieu, merci beaucoup. Puis, longue vie à Mathieu Jonquais-Musique. On va continuer de suivre tes activités. Bien, merci, gars. Puis, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada